la vérité finit toujours par savoir parfois plus vite que d'autres plusieurs années après l'arrêt de la star academy les téléspectateurs de tf1 ont par exemple appris que madonna avait terrorisé les équipes la raison elle se montrait quelque peu tyrannique on avait quand même eu la consigne qu'on ne devait en gros pas la regarder dans les yeux on ne devait pas lui parler pas l'approcher avait notamment révélé jérémy ancien candidat du télécrochet si cette révélation n'a pas été fait plus tôt c'est parce que personne ne voulait contrarier la vedette internationale qui aurait peut-être été susceptible de revenir dans l'émission c'est peut-être pour cette raison que mika juré emblématique de the voice a lui aussi attendu un bon moment avant de révéler ses secrets mais pour le plus grand bonheur des adeptes du concours de chant il vient de faire une sacrée confidence concernant kelly minogue qui avait été de passage dans l'émission en 2014 les plus fidèles téléspectateurs de the voice s'en souviennent kelly minogue avait été la co-coach de mika lors des battles de la troisième saison fort de son expérience en tant que coach dans la version britannique du concours de chant elle semblait être une candidate idéale pour ce poste la chanteuse de 53 ans avait d'ailleurs impressionné les téléspectateurs en s'exprimant en français mais au risque d'en décevoir certains cela n'était qu'une mise en scène la vérité maintenant on peut le dire kelly minogue ne parlait pas français le tournage au lieu de prendre une heure nous en a pris 5 j'écrivais le français j'étais son coach a révélé l'interprète elle me dit dans une vidéo publiée sur la page twitter officielle de the voice une folle révélation qui risque d'en faire déchanter certains il mais donc